On va parler de sport au féminin maintenant. Vous connaissez le rugby à 15, il y a aussi le rugby à 13. La preuve en image avec les joueuses de l'équipe de Biganos sur le bassin d'Arcachon. Les Girondines évoluent en première division. Rencontre signée Margot Dubiel et Bertrand Joukla-Parquer. On fait deux groupes là rapidement pour qu'on fasse un petit toucher. Comme la dernière fois, d'accord ? A Biganos, les filles reprennent l'entraînement de rugby à 13. Un nombre peu commun pour jouer du ballon ovale. Cousin du rugby à 15, il repose pourtant sur des aptitudes différentes. La rapidité du jeu, pour moi c'est beaucoup plus physique aussi. Ça va plus vite, ça joue plus dur. Donc c'est tous ces aspects là qui à moi me correspondent plus. Le rugby à 13 possède une histoire bien particulière. Issu des quartiers ouvriers d'Angleterre, le sport arrive en France dans les années 30, où il connaît un fort engouement. En France, c'est arrivé en 1936, pendant la période avant-guerre. Après, il a été supprimé pendant la guerre par le gouvernement de Vichy. Il avait interdiction de pratiquer ce sport, parce qu'il est considéré soi-disant professionnel. Mais enfin bon, l'histoire sur la creuse, on trouve autre chose. L'autre raison, c'est l'ombre que fait la discipline au rugby à 15, alors portée par le régime de Vichy. A la libération, le jeu à 13 est autorisé de nouveau et retrouve son succès d'avant-guerre. Aujourd'hui, il fait de plus en plus d'adeptes, notamment auprès des filles. A Biganos, la section féminine a été créée en 2008. Depuis, elle a été quintuple championne de France et plusieurs de ses joueuses ont été appelées en équipe nationale. J'adhère vraiment à l'histoire du 13, au physique aussi que ça demande. Je ne sais pas si on peut l'expliquer vraiment. C'est quelque chose que j'ai été piquée par le 13. Pourtant, il reste encore du chemin pour que la discipline s'ouvre aux femmes. La coupe du monde de rugby à 13 féminine a été annulée, faute de budget. La masculine est maintenue pour octobre.